Mon prochain grand projet qui va sortir, c'est une histoire égyptienne. C'est une histoire, une grande histoire, j'en parlais tout à l'heure. C'est une histoire sur laquelle je travaille depuis 20 ans. Pas mal pour un scénario, j'ai travaillé sur une histoire pendant 20 ans. Cela dit, tout le monde le sait, le travail n'est pas un critère de qualité. On peut travailler pendant 20 ans sur une histoire et faire une histoire mauvaise, c'est possible. Et travailler deux mois sur une histoire qui va être géniale. Mais il s'avère que sur cette histoire, j'ai travaillé pendant 20 ans, évidemment pas tous les jours, mais pendant 20 ans, j'ai accumulé de la documentation, des éléments pour cette histoire, etc. Mais je cherchais toujours l'idée qui va faire que l'histoire va sortir de l'ordinaire, que ça va être non pas une histoire sur l'Égypte en plus, mais l'histoire sur l'Égypte. Et donc, finalement, j'ai fini par réussir à écrire ce scénario à cause d'une idée que j'ai eue en regardant une émission de télévision, une sorte de petit miracle comme ça. Des fois, justement, j'en parlais, l'inspiration, elle a des façons parfois de nous atteindre qui sont un peu miraculeuses. Et évidemment, après La Porte au ciel, j'ai proposé à Sykomoro de dessiner cette histoire. Au début, je n'ai pas l'impression qu'il était vraiment passionné par l'Égypte comme moi, Sykomoro. Mais il est passionné par le dessin. Et c'est vrai que c'est une histoire... Il me semble quand même que pour un dessinateur, l'Égypte avec les décors, les personnages, c'est quand même quelque chose de particulier, finalement. Et comme c'est un dessinateur, il a accepté, il a fait quelques pages. Et évidemment, les pages étaient formidables. Mais ça a été un long processus, parce que c'est difficile à restituer l'ambiance de l'Égypte de cette époque. Bruno m'a souvent reproché de mettre trop de cases dans la page parce qu'il n'avait pas assez de place pour le décor. Il m'a dit « Mais à quel point c'est difficile de reconstruire la façon de manger, la façon de dormir, la façon de vivre des anciens Égyptiens ? » Il m'a maudit plusieurs fois, quoi. Mais heureusement, cette histoire, notre amitié a survécu à cette histoire et c'est déjà pas mal. Parce que justement, la définition la meilleure d'un ami que je connais, c'est... Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît très bien et qui vous aime quand même. Donc, Bruno m'aime toujours, malgré cette histoire d'Égypte. Alors donc, aussi, dans les projets en cours, il y a quelque chose qui est arrivé récemment, qui sort un peu de l'ordinaire par rapport à ce que je fais habituellement. C'est que j'ai, il y a deux ans, fait une histoire, disons, un peu plus psychologique, parce que j'ai une certaine forme de passion pour la psychologie. Et j'ai fait une histoire qui s'appelait « Manipulator », qui était une histoire qui explicitait tous les ressorts de la manipulation psychologique dans toutes les relations humaines en général. Et cette histoire a eu un certain succès. Et j'ai proposé chez Jacques Léna de faire une série d'histoires qui soient un peu plus orientées, disons, sur le développement personnel, la psychologie, voire aussi la spiritualité. Jacques Léna a été très intéressé. Et il a demandé à ce qu'on fasse une réunion. On a fait une réunion où j'ai expliqué mon projet. Il y avait Jacques Léna, Jean Patchouli, un certain nombre de personnes qui étaient là. Et j'ai expliqué mon projet. Et le lendemain, Jacques Léna m'a dit « Bon, on fait ce projet, mais je voudrais que ça soit toi qui dirige la collection. » Je dis « Mais non, Jacques, moi, j'ai jamais fait ça et puis je préfère rester dans la création. » Je dis « C'est quoi exactement diriger une collection ? » Et Jacques Léna m'a répondu « C'est que des emmerdements. » Je dis « D'accord, j'accepte alors. » Et on va faire cette collection. Et cette collection va s'appeler « Les nouvelles routes du soie ». Et il y a déjà quatre projets. Et sur les quatre projets, il y a trois dessinateurs italiens. Il y a Léo Max, il va y avoir peut-être M. Gabrielli, Simone, et peut-être M. Maurizio di Vincenzo. Moi, ce qui m'a amené à la bande dessinée, c'est Spirou. Le journal de Spirou, le personnage de Spirou et Franquin, qui pour moi était un génie du dessin. Et j'adorais ça. Alors, chez les auteurs de bande dessinée, les Français, je ne sais pas, les Italiens, je ne sais pas, mais les Français, il y a ceux qui aimaient Spirou et ceux qui aimaient Tintin. Moi, Tintin, j'aimais bien, mais pas plus que ça. Mais Spirou, le génie de Franquin, sa façon de dessiner... La ligne claire, j'aimais plutôt la ligne cassée de Franquin que la ligne claire de Hergé. Et c'est ce qui fait que j'ai eu envie de travailler pour Dupuis, j'ai eu envie de travailler pour le journal de Spirou. Pour moi, quand j'étais jeune dessinateur, la rédaction du journal de Spirou, c'était l'Olympe, où il n'y avait que des demi-dieux. Donc moi, un jour, je voulais entrer dans cet Olympe. Finalement, j'ai travaillé pour Spirou. Et ces dernières années, chez Dupuis, ils ont créé... Il y a toujours les aventures de Spirou qui existent, et ils changent de dessinateur de temps en temps. Mais ils ont créé une série Spirou parallèle qui s'appelle le Spirou 2, où ils proposent à chaque auteur de faire son Spirou. Donc moi, évidemment, on m'a proposé ça. J'ai adoré ça. Je sais que quelques auteurs n'osaient pas le faire parce qu'ils n'osaient pas altérer l'image de Franquin. C'était entrer dans un monde. C'était presque une profanation, finalement. Moi, j'ai adoré faire ça. Et donc j'ai fait un scénario de Spirou que j'ai fait d'ailleurs... que j'ai travaillé un peu avec mon frère et qui a été dessiné par TM, un dessinateur français qui a fait Malika Secousse. C'est un dessinateur humoristique. Et l'album est sorti il y a un an, en quelque sorte. Mais pour moi, c'était très intéressant parce que je me suis amusé à faire une histoire avec trois des albums que j'avais adorés dans Spirou. La Grosse Tête, QRN sur Brezelburg et le troisième m'échappe. Mais en gros, j'ai fait en référence à ce qu'on appelle la grosse tête. Non, c'était la mauvaise tête, le titre exact de Spirou. Moi, j'ai fait Spirou et Fantasio qui font du cinéma et Spirou qui devient célèbre et qui prend ce qu'on appelle la grosse tête. Et donc, j'ai fait une sorte de parallèle métaphorique comme ça, entre la mauvaise tête, l'histoire de Franquin et moi, la grosse tête. Et on a fait une histoire de Spirou. Et d'une certaine manière, j'ai réalisé plus que mon rêve en faisant cette histoire de Spirou. Si je devais donner un conseil, entre guillemets, avec plein de guillemets, à un jeune auteur, qu'il soit scénariste ou dessinateur de bande dessinée, je dirais que la bande dessinée, c'est une passion. C'est une passion qu'ont les auteurs, c'est une passion qu'ont les libraires, qu'ont les éditeurs. C'est un univers passionnel, en quelque sorte. Or, actuellement, c'est difficile de faire de la bande dessinée parce que, notamment en France, il y a une surproduction, c'est compliqué, le métier est difficile. Mais pour autant, si je devais donner un conseil à un dessinateur, moi, quand j'ai commencé dans les années 80, déjà, on me disait que c'était très difficile à bande dessinée. Et je disais tout à l'heure, que j'ai envoyé mes dessins au journal Spirou pendant 9 années. Et pendant 9 années, ils m'ont refusé mes dessins en disant c'est nul, les histoires sont sans intérêt, le dessin n'est pas très intéressant, arrêtez, faites autre chose. Il y avait même une lettre où il me disait arrêtez la bande dessinée parce qu'actuellement, la bande dessinée, c'est tellement difficile qu'il faudrait carrément être Victor Hugo au scénario et Léonard de Vinci au dessin. Et moi, quand j'ai reçu cette lettre, je me suis dit, je travaillais dans le grenier chez mes parents, je me suis dit est-ce que je suis Victor Hugo ? Non. Est-ce que je suis Léonard de Vinci ? Malheureusement, non. Mais j'ai envie de faire de la bande dessinée et je les emmerde. Et donc, toutes les difficultés extérieures, il y en aura toujours. Mais si on veut coller à son rêve et que si on décide de quoi qu'il arrive de réussir à réaliser ce rêve, rien ne pourra s'y opposer. Donc, si vous avez envie de faire de la bande dessinée, faites de la bande dessinée et ne croyez pas ceux qui disent que c'est impossible. On vit dans le monde du tout possible et la seule personne qui peut nous faire croire aussi que c'est impossible, c'est nous-mêmes. C'est moi qui me dis que c'est possible ou c'est moi qui dis que c'est impossible. Si je dis que c'est possible, je m'ouvre un champ d'énergie, un champ de possibilités dans lequel je vais pouvoir travailler. Si je dis « Ah ben non, finalement, c'est impossible, je ferme moi-même toutes les portes et ça devient impossible. » Donc, je crois qu'on a un pouvoir réellement, comment dirais-je, de conviction pour nous-mêmes de se dire « Je peux le faire et on le fait » ou si on dit « J'écoute ce qu'on me dit, c'est trop difficile et je fais autre chose, c'est possible. » Mais on a, je pense, on a les clés de son destin. C'est marrant, c'est l'absurde, on a les clés de son destin. On a les clés de son destin, comment dirais-je, dans toutes circonstances. Et si on décide de faire vivre son rêve, on peut y arriver. On peut y arriver. Il faut le faire. Et il ne faut pas s'éloigner de son rêve parce qu'on nous a dit que ce n'était pas possible. Là, c'est catastrophique. Il y a beaucoup de gens qui le font. Ils disent « Non, tant pis, je vais faire autre chose, c'est trop difficile, etc. » Bon, on va faire autre chose. C'est possible. On peut avoir une vie où on fait quelque chose d'autre. Mais s'éloigner de son rêve, c'est une erreur, en fait. Il faut rester collé à son rêve. Et si on a envie de faire la bande-disney, il faut en faire envers et contre tout. Sous-titrage Société Radio-Canada